On l'a attendu pendant neuf ans. On pensait qu'il allait revenir et il est plus aimant. Où est-ce qu'il est? Bon après ça Dieu seul le sait. Déjà j'ai perdu mon père très jeune. Je n'ai pas connu vraiment l'amour d'un père. J'ai juste encore les photos. J'étais à peine née, j'avais quelques années quand il y a eu la guerre et on a été dispatchés en Belgique. Justement on me parlait, comme ça les personnes qui regardent dans le contexte, de cette expérience-là, de comment vous l'avez vécu quand vous étiez petite. Où est-ce qu'il est parti votre père? Pourquoi il est parti? Qu'est-ce qui est devenu votre vie après ça? Oui, j'étais née donc je lui ai encore quelques souvenirs. J'avais 4-5 ans, mon frère venait juste de naître. Il a été enroulé de force. Votre père? Oui, mon père, il a été l'une ou l'autre fois, bon ça je ne pourrais même pas vous retrouver ça, mais quand il était déjà un peu dans ces pays, exactement où, je dis maintenant la Pologne ou je ne sais pas. Dans l'Est de l'Europe. Dans l'Est. En Russie, mais où? Il n'est jamais plus revenu. La seule, il a une fois écrit une carte, bon on n'avait pas beaucoup de courrier, que ici les enfants sont très pauvres, donc c'était dans ces pays, déjà les pays de l'Est, qui étaient slaves, tout. Et que les enfants sont très pauvres, ils sont pieds nus. C'était une carte qu'il n'a pas pu écrire beaucoup, tout était, comment on dit, confisqué et tout, vous voyez. Et c'était bon, après, on a attendu pendant neuf ans, on pensait qu'il allait revenir, et les plus aimants, où est-ce qu'il est, bon après, ça Dieu seul le sait. Et du coup, après ces neuf ans, on vous envoyait toute seule en Belgique? Oui, enfin, neuf ans, j'avais six ans, donc j'avais sept ans, je ne parlais pas. C'était la Croix-Rouge, comme ici maintenant, il y a des associations, c'était la Croix-Rouge. Et il y avait des convois qui partaient parce que, ici, il y avait un manque aussi de nourriture et tout, et aussi par la guerre. Je ne parlais pas le français. Ici, c'était interdit, on était déjà occupés par les Allemands. On était toujours avec les vainqueurs, vous voyez, parce que parfois, ils nous charrient, parce que c'est sûr que la langue, l'alsacien, enfin, ce n'est pas l'allemand, c'est l'alsacien, on le conserve quand même. Il ne faut pas avoir honte de ses origines. Après, on a de nouveau parlé le français, mais il fut une période, bon, moi, quand je suis arrivée en Belgique, je ne parlais pas le français. Je venais d'un pays qui était occupé. Oui, c'est toute une, c'est une histoire, vous savez, c'était... Et après, bon, on est de nouveau devenus, et les jeunes, pour ainsi dire, quand je dis les jeunes, mes petits-enfants ne parlent pas l'alsacien, c'est même dommage. Ma belle-fille, elle dit, mais mon mari, bon, après, on parle le français, on n'oublie pas l'alsacien. Et puis, ce qu'il y a, on est frontalier. De l'alsacien à l'allemand, il n'y a qu'un part. Alors, moi, je suis contente de pouvoir parler l'allemand. J'ai fait des stages et j'ai réussi mes stages. Et ça m'a même amenée en plus d'un bossadaire. Vous voyez, il y a... Tout ça. Tout ça, c'était les hasards. On est à la frontière, vous faites comme ça. Là, il y a l'Allemagne. Dans ce monde globalisé, avoir une manque de plus... Ah oui, moi, je regrette même d'avoir pas forcé sur l'anglais. Parce que de l'allemand à l'anglais, il n'y a qu'un pas. C'est parti. 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 C'est parti.